Dans un monde empli de terreur, une armée domine le monde. Calradia est à feu et à sang, mais pour la cause d'un seul homme. Tengri mène son armée pour que l'oua fracassante domine l'entièreté de Calradia. Réveil combattant, c'est le début de la VOD pour l'aventure de Tengri. Objectif, dominer toute la map. Vous voyez que lorsqu'on dézoome, il y a beaucoup de verre, mais il nous reste encore du chemin. Car quand on zoome un petit peu, on voit tous les châteaux Kouzaït encore debout. Ensuite, il y aura le sud, où il reste quelques poches de résistance. Ensuite, il y aura les Bataniens, peut-être d'abord les Bataniens, avec leur capitale qui leur a été restituée. C'est une honte. Puis, on terminera par les Vlandiens. Les Sturgiens ont été calmés. Ah non, il y a aussi une petite ville aux mains des Azerailles dans le nord, parce qu'il y a eu un bug du jeu plutôt dans l'aventure. Bref, on est bardi. Allons-y. C'est pas fini, Tengri ? Non ! C'était fini temporairement. Parce que l'aventure était bloquée par un bug du jeu. C'était bloquée par un bug du jeu. Maintenant que le bug est réglé, on peut terminer l'aventure. Et donc là, combattant, on va bombarder. On va y aller, on va discuter bien sûr, parce que là, le challenge, je ne vais pas vous dire qu'il y a du challenge, il y aura de très belles batailles. Il y aura de très belles batailles, notamment quand on prendra les grosses vides qui ont pu être renforcées pendant maintes et maintes heures, maintes et maintes jours de in-game. Mais du coup, ça va être intéressant, mais ça sera gagné, c'est sûr. Donc là, on va pouvoir discuter et on va pouvoir enchaîner les combats. Je vais peut-être me rapatrier un peu plus de camarades, pour que les combats se passent de manière un peu plus smooth. Sans trop de ceux-ci. Hakuna Matata, comme on dit, quoi. Et voilà, quoi. YouTube, information capitale, on vient d'en parler avec Twitch, donc je ne vais pas vous refaire tout le discours, mais très simplement. Manor Lords, un jeu dont je vous parle souvent en live. Un jeu qui ressemble à Total War, mais vous enlevez toute la partie campagne de Total War, et vous remplacez ça par du city building, et du coup, ça a une échelle plus petite, c'est que vous gérez votre village, votre ville, avec une armée de quelques centaines de troupes, peut-être, pas des milliers quand il y a dans Total War, mais le gameplay de guerre est comme dans Total War, et vous remplacez la carte de campagne par du city building, où vous avez un petit village comme ça et tout. Eh bien, ce jeu va être disponible du 3 au 10 octobre, et donc on sera en live dès le 3 octobre dessus, pour tester le jeu, parce que ça fait très longtemps que je l'attends. Et vraiment, le jeu a l'air très très bien. N'hésitez pas à le wishlist sur Steam. Si ça peut vous intéresser, comme ça vous serez notifié quand la démo arrivera, je pense. Ou quand le jeu sortira, je sais pas. Je sais pas si ça vous donne une notification lorsque le jeu arrive en démo, quoi. On va juste faire le bélier, et puis on va attaquer. Mais du coup, jeu de dingue, trop hâte. Vous pouvez aller voir le trailer, je l'ai partagé sur l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Ou en tweet sur Twitter, ou dans l'onglet. Oh le brouillard, on voit rien ! Ou dans l'onglet. Actu du combattant sur le Discord des combattants. On est parti pour un combat démentiel. Niveau des groupes, on est comment là ? Est-ce qu'il y en a qui poussent le bélier ? Oui. La réponse ? Et oui. On va envoyer 300 mecs dans un nouveau groupe. Paf, je vais le donner au commandement de l'IA. Ce qui va faire que ce nouveau groupe... Pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, l'IA a mis le maximum de soldats sur le bélier. Mais moi je voulais pas. Je voulais qu'il y ait le moins de soldats possibles sur le bélier. Donc bon, je vais faire moitié-moitié. Bon, vous envoyez des troupes en plus sur le... Voilà. Allez, répartissez-vous comme il faut. Ça, je fais des bêtises. C'est fini pour les royaumes de Kalradia, tout à fait. Enfin... Oui, oui, c'est fini, c'est fini. Bon, je vais éviter de me prendre un tir de balise. C'est terrible. Hop, on va répartir un peu plus d'archers aux quatre coins de la map, comme on peut. Tout le monde est déjà sur des emplacements de... Oui, absolument, il semblerait que tout le monde est déjà placé sur une position stratégique. Oh là là, mais quel arc formidable. Par contre, le brouillard qui gêne la... la précision scandaleux. Quoi que c'est... C'est peut-être juste moi qui est nul. Qui suis nul. C'est possible, c'est possible. Mais je pense plutôt que c'est la précision qui est gênée par le brouillard. Est-ce que j'envoie l'assaut directement sur les échelles ou pas ? Je me questionne. Le bélier prend du temps, il prend du temps. On va accélérer un petit peu. On ne va pas se gêner. Encore une fois, on est sur la fin de l'aventure. Donc là, on va attendre que le bélier arrive. Et on attaque. Allez, Tengris. Attends, je suis vers des cailloux, Tengris. On a l'impression qu'il est dans sa voiture et qu'il tremble. Il faut la refaire, cette route. Il y a une nitpoule. Tels des fantômes, leur sortie de la nuit, l'armée de Tengris. Alors, j'imagine Tengris. Sortie du brouillard, exactement. En défense, ça doit être un plaisir de faire une défense où tu es dans le brouillard, tu ne vois rien de l'armée ennemi. Tu ne vois pas les armes de siège, donc tu ne peux pas tirer dessus à la catapulte. Ça doit être un plaisir. Alors, c'en est où, le bélier ? On ne voit presque pas. C'est bon, il arrive. Il arrive au niveau de la porte. Bon, combattant, j'ai passé la journée à faire du montage. C'est pour ça que j'ai bu trois cafés aujourd'hui. De ma vie, je ne crois jamais n'avoir bu trois cafés dans ma vie. Bref. Et du coup, l'idée, c'était que j'ai passé la journée à faire du montage sur la vidéo de la Gamescom qui devrait... J'ai dit qu'il devrait arriver demain. Et... Bah, j'arrête pas de voir des images de la version Gamescom, quoi, du coup. Et vraiment, j'ai trop hâte qu'elle sorte, maintenant. J'attends plus que ça. À chaque fois que je joue en live, maintenant, je suis en mode... Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, alors que c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, juste... Je ne peux pas le toucher pour l'instant. Mais ça y est. Je sais que ça y est, je l'ai vu. Ne me prenez pas pour un fou, je l'ai vu de mes yeux. Oh ! C'est trop classe, l'échelle qui va pousser comme ça. Allez, on y va à l'assaut. Relève-moi ça, camarade ! En avant ! Suivez votre roi ! Dépêchez ! Comme quoi... Ah bah... Je vous en ai parlé à ma entreprise, de quoi. Il faut garder quelques petits trucs pour la vidéo, quand même. Il ne faut pas tout dire. Après, ça ne va pas faire un bon watch time. Il ne faut pas tout vous dire. Même si, en vrai, si vous avez regardé tous les lives depuis que je suis rentré de la Gamescom, à mon avis, je vous ai dit la plupart des choses. Je vous ai dit les choses majeures, en tout cas. C'est terrible. Je crois que je préfère la première personne du jeu de base, comparé au mode que j'utilisais avant. Non, non, voilà. Sur les parades, ça ne va pas. Ça ne va pas sur les parades. Ouais. Le mode qui modifie la première personne n'était pas parfait. Il était OK, mais il y a un truc à faire mieux. En faisant des meilleurs angles de caméra et sur la... Sur le... Le FOV aussi de cette fameuse caméra, là. la première personne que j'avais avec un mod. Le mode nostalgie caméra, je crois qu'il s'appelait. Il y a un entre-deux à faire qui serait mieux, je pense. Je n'arrive pas à monter. Laissez-moi ! Oui ! J'ai raté, j'ai raté. Je voulais faire un... J'ai essayé de faire... J'arrive pas, j'arrive pas, combattant. J'ai essayé de faire un tir de côté magnifique. Mais non. Viens, là ! Reviens, je te dis ! Salaud ! Reviens ! Voilà, merci, merci. Vous m'avez aidé. C'est plus simple quand il ne bouge pas. C'est gagné ou pas ? Comment ça se passe ? Tout à fait, ça a l'air d'être gagné. On va regarder ça en vue du dessus. Ça a l'air très bien. Où sont-ils ? Ils sont dans la tour ? Ils sont cachés ? Ah non, ne me dis pas qu'il y a un mec qui est bugué ou je ne sais pas quoi. C'est hors de question. Ah non, il fuit ! Regardez-le, il court ! Il court, il court. Ah bah il s'est fait abattre. Très bien. Bon, premier château. Pris. Objectif. On enchaîne. On y va, on y va, on y va. On ne s'arrête pas. Objectif, dominer la map. Ce soir, si on peut. Comme ça. Nouvelle aventure ce dimanche. On va voir si on y arrive. Ça, c'est fait. Là, on va attendre que le château soit attribué. Il y avait une ville qui était en train d'être... Ouais, il faut peut-être que... Il y a combien de troupes en garnison ? Quatre. Parfait. Imprenable. Le château est imprenable. Non, bon, on va... Mais je n'ai plus de troupes, moi. J'ai tout donné. J'ai tout donné pour le royaume. Bon. On va éviter de cheater. Je vais désactiver. Config. Cheat. Mode. Ah, je me suis trompé. Merde. Config. À vouloir aller trop vite, c'est ça. Zéro. Voilà. Ça y est. Il n'y a plus les cheats. Et maintenant, quand je vais dans ce menu, on ne voit plus toutes les troupes du jeu. Oh, j'ai découvert un truc. Oh, je vais vous montrer, je vais vous montrer. J'ai découvert un truc en battant avec les cheats. Ah, vous faites les cheats. Puis, vous allez dans UI. Et vous faites... Set inventory search enable. Et là, paf. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans l'inventaire ou dans le groupe et tout ? Oh, c'est que dans l'inventaire. Oh, c'est nul. Je croyais que ça allait être trop bien pour le chercher dans les groupes, du coup. Mais non. Bon, ce n'est pas grave. Et quand vous avez fait ce petit changement... Paf ! Vous avez des barres de recherche qui s'affichent. Et quand vous avez du coup un menu de cheat ouvert avec 40 000 items, des enfers... Bah, c'est galère pour trouver quelque chose, quoi. Et donc, imaginons que je veux un casque. Paf, je tape casque. Là, j'ai tous les trucs avec non casque. Bon. Doré. Voilà, je veux un truc doré. Et bah, couronne dorée. Voilà. Vous en avez rien à foutre ? Peut-être. Et moi, j'ai trouvé ça cool pour faire des tests et tout pour les mods. Tu peux activer cette petite barre de recherche. Pour ceux qui ont des inventaires aussi qui sont en bordel, peut-être ? Chez vous. Peut-être. N'hésitez pas. Non, mais je voulais désactiver, moi. Oui, voilà, c'est bon. On y va ! Enfin... C'est toujours le même souci, hein. Il y a combien de défenseurs là-dedans ? Est-ce que ça va tenir ? Ah, ça va tenir zéro. Ça va tenir zéro. Bon. J'ai le temps, selon moi. Selon moi, j'ai le temps de faire l'aller-retour. Et même s'ils viennent assiéger château, ils vont pas avoir le temps de construire les armes de siège, que je vais déjà être là sur leur gueule. On y va. Calmez-vous ! Baf, c'est parti. Bienvenue sur le speedrun de Mountain Blade 2 Bannerlord par Captain Fracca. Mais c'est de pire en pire ! Je vois même pas mon armée ! Comment tu veux que je joue ? Comment tu veux que je speedrun ? Si je vois pas mon armée ? Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Falcom, saut, bienvenue ! Bienvenue, mais je peux pas speedrun. On voit rien. On voit rien, mais c'est stylé. Ça va, ça va. Quand on zoome, ça va. Voilà. L'armée va être gérée par l'IA. Le temps qu'elle arrive. Encore une fois, j'accélère le temps. Oh là là, mais non, 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 non ! Alors là, là, c'est la guerre. Taillons ! Oh là là, quel bordel ! C'est monstrueux ! Non ! Allez, vous-même ! Démon ! Entrez chez vous ! Entrez chez vos mères ! Ici, c'est chez moi, maintenant ! Comme tout Kadrazia ! Resternez-vous devant moi ! Je suis votre roi ! On est de la même famille. Moi aussi, je suis Kouzaït. Allez ! Blois devant moi ! Oh là là, la violence de cette arme, c'est un délire. J'ai fait combien de dégâts avant ? 346. C'est rien d'utiliser vos arcs comme ça, là. Il faut riposter, hein. Il faut essayer de faire des parades, les gars. Je crois que vous avez pas compris de concept. Non, 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 non ! Non, non, non ! Repli ! Reformez la ligne ! Ok. Ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Bon, ils sont sur le haut de la colline. On reforme la ligne. Et on est bon. C'est trop bien de voir juste les silhouettes en haut avec le brouillard et tout, là. Ça rend trop bien. Je vois bien. Et Omer crier taillon devant tes mises. Devant Mina Syrie. Comme toi pendant la charge. Yeah ! C'est à peu près ça, de toute façon. Je sais pas combien j'ai fait de kills sur cette charge, là. 22 kills. Pas mal, c'est pas mal. Udada. Exactement. J'ai trouvé une nouvelle technique combattant à laquelle j'avais jamais pensé avant. C'est dommage que j'y pense seulement après 2000 heures de jeu. Mais pour identifier les régiments, sans avoir à les sélectionner comme ça, et à avoir, vous savez, les bannières qui s'affichent au-dessus des troupes. De toute façon, là, j'ai pas les bannières, je les ai désactivées. Et bah en fait, vous appuyez sur Alt, et vous regardez le nombre de troupes qu'il y a dans la formation. Donc là, j'ai 194 troupes dans cette formation de cavalerie. Et bah là, je regarde quelle formation a 194 troupes. Et hop, je sais laquelle c'est, vous voyez. Si je sais plus comment, j'ai réparti mes régiments et tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui faisaient déjà ces astuces ? Et moi, je l'ai jamais fait. Vous voyez, je me place comme le créateur de contenu Mountain Blade 2 Bannerlord, majeur de la communauté francophone, quoi. En toute... Voilà. En toute... Comment dire ? Modestie. Mais pourtant, des trucs basiques comme ça, j'ai mis... J'ai mis 2000 heures avant de... Voilà. Donc, voilà. Des fois, il faut savoir se remettre en question. Ah, et bah voilà. Et en plus, j'ai fait la connerie, là, de pas appliquer ce que je viens de dire. Bref. J'y ai jamais songé, pour être honnête, c'est futé. Vous voyez, tout à fait. Après, aussi, pour ma défense, de ne jamais avoir utilisé cette astuce, c'est que le moment où on a souvent besoin de savoir quel régiment est lequel, c'est en siège. Et en siège, quand on appuie sur Alt, des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, on n'a pas ces informations-là. On n'a pas ces petites cartes d'unité qui s'affichent quand on appuie sur Alt. Et donc, c'est un peu normal. Sous un certain aspect, c'est un peu normal que je n'y ai pas pensé, parce que les seuls moments où j'avais besoin d'identifier ces régiments, j'avais pas cette option d'appuyer sur Alt. Vous voyez le truc ? Vous voyez le délit ? Parce que souvent, quand je suis en bataille, je sais que mon groupe 1 d'infanterie, mon groupe 1, c'est l'infanterie, mon groupe 2, c'est les archers, mon groupe 3, c'est la cavarie, le 4, c'est les archers montés, et c'est tout. Vous voyez ? C'est rare que je fasse plusieurs groupes de cavalerie, plusieurs groupes d'infanterie, plusieurs groupes d'archers. Et donc, rare que j'ai besoin de savoir quel régiment est assigné à quel bouton en bataille. Le seul endroit où on a cette fonctionnalité d'appuyer sur Alt. Enfin, c'est bizarre. Vraiment, en siège, des fois, on l'a quand on appuie sur Alt, des fois, on ne l'a pas. Et je n'ai jamais identifié ce qui fait qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Si ça se trouve, c'est juste un bug qu'on ne l'ait pas. Voilà. Bon, on va laisser les camarades faire, c'est parti. Moi, j'ai fait ma petite folie meurtrière au début. C'est stylé quand même, la fumée, qui est derrière les chevaux. Je fais tout le temps ça avec Bannerord, le fait de m'extasier devant des scènes de bataille et tout. Mais je n'ai pas la sensation de faire ça dans d'autres jeux, moi. Est-ce que je joue réellement à d'autres jeux dans ma vie dernièrement ? Bof, hein. Quand je joue à Kingdom Come Deliverance, c'est le dernier jeu qu'on a fait ensemble et que j'ai fait dans ma vie, qu'on a fait en live, je n'étais pas toutes les 5 minutes à m'arrêter et dire « Oh, regardez, c'est magnifique ! » Alors que le jeu est très beau. Vous voyez ? Donc, je pense que non, c'est l'effet Bannerlord. Total War M.B. Il beau le 3. Il est beau, j'imagine. Bah, moi, je ne fais pas ça dans les Total War parce que je le faisais au début, je pense, quand j'étais novice. Mais depuis que j'ai enchaîné les heures de jeu et heures de jeu sur Total War, je ne le fais plus sur les données de Total War, le fait de zoomer et juste de laisser regarder parce que contrairement à Bannerlord où quand tu as lancé tout le combat, quand tu as donné les ordres en tant que général, que tu ailles au combat ou que tu n'y ailles pas, le changement que ça va faire, c'est que tu ne vas pas t'impliquer dans le combat et peut-être que tu vas faire 20 kills en moins et que ces 20 kills, bon, ça va faire que tu vas perdre 5 troupes en plus, 10 troupes en plus, 20 troupes en plus au grand max. Dans Total War, tu t'arrêtes pour regarder le combat, bordel ! Tu peux te faire flanquer par une cavalerie qui est sortie d'une forêt derrière toi et qui te fait défoncer toute ton armée et tu perds toute ta ligne d'infanterie par exemple et toute ta ligne d'infanterie se met à fuir. Donc, dans Total War, moi étant un joueur qui aime bien faire les batailles avec le moins de pertes possible, le plus de dégâts possible à mon ennemi, tout ça, en ayant le moins de pertes encore une fois, je ne prends jamais ce temps-là de zoomer sur le combat et juste de regarder. C'est un peu le truc qui me manque quand je viens de monter une blade vers Total War, c'est que en tant que joueur sur Total War, plus tu micromanages et plus tu t'acharnes à faire bien, plus tu vas faire énormément de dégâts en fait. Et des fois, des moves majeurs, genre juste le fait de repositionner une unité dans tel axe, ça va faire un changement majeur de comment elle va se battre contre l'unité ennemie et à quel point vous allez faire des dégâts ou quoi. Dans Bannerlord, une fois que tu as lancé tous les commandements et tout, certes, il y a des ordres à donner, mais au moment où toi, tu dois aller déglinguer du mec, bon, ça ne va pas changer le cours de la bataille d'une manière majeure. Sauf si c'est la bataille de ta vie et que c'est ultra équilibré et que tu as des revers et tout pendant la bataille, mais ça arrive très rarement. Enfin, ça arrive, mais... Bref, c'est peut-être parce que j'ai une meilleure maîtrise de Bannerlord aussi, pour prendre l'autre côté de la médaille, disons, pas le revers, mais bon, bref, vous avez compris. C'est peut-être parce que juste Bannerlord, j'ai beaucoup pensé et que maintenant, c'est une formalité pour moi de commander les armées et tout ça, alors que Total War, ça fait un moment que je n'ai pas joué et que du coup, surtout sur Total War, War Hammer, pour moi, je suis... La magie, il faut balancer des sorts, vite, vite, la boule de feu, il faut faire sortir les zombies du sol, vite, non, les squelettes, je ne sais plus, les zombies, les zombies ! Ah, je peux regarder, je peux regarder, ah non, il y a de la cavalerie, il y a un dragon, il y a un dragon sur mon héros, ah, il est mort, ah, j'ai perdu, ah non, c'est peut-être ça, c'est peut-être plutôt ça, en fait, plutôt, le problème vient plutôt de moi, peut-être, je viens de me rendre compte, par cette démonstration, que c'est peut-être moi le souci, plutôt que le jeu, je suis en train de, voilà, ça vient, ça vient dans ma tête, peut-être un peu des deux, peut-être un peu des deux, salut, capitaine, dis-moi, la version avec laquelle tu as joué, à la Gamescom, c'est celle, c'est cette version-ci, où il travaille encore dessus, il travaille encore dessus, et je pense que ça va arriver, maximum fin septembre, peut-être que ça va arriver, genre, dans les jours, quel jour on est ? On est ? Hum, peut-être, peut-être la fin de la semaine, attendez, peut-être la fin de la semaine, parce que là, le jeu est en réduction, il est en réduction jusqu'au 19 septembre, on est le 13, ouais, ouais, si j'ai un pari à faire, la bêta arrive, jeudi ou vendredi, parce que, Teller Wars a 1000 jeux en réduction, et que le fait de sortir la bêta, ça me fera un gros boost d'audience, sur les chaînes YouTube, tout ça, et que potentiellement, il y aura des créateurs de contenu, qui vont dire en même temps, bah, vous pouvez acheter le jeu, il y a 10% de réduction, peut-être que c'est un move, que Teller Wars va faire, en termes business et marketing, je pense que c'est un bon truc, après, est-ce que, les équipes vont réussir à suivre, ce potentiel move, et ils vont réussir à faire, une version assez peaufinée, pour ça, et que ça sorte en temps et en heure, le, la priorité, pour Teller Wars, c'est de sortir quelque chose de propre, et qui est jouable, si il y a un bug majeur, dans le truc, ils le sortiront pas, juste parce qu'il y a 10% de réduction, sur le jeu, quoi, mais, mais voilà, moi, c'est le pari que je fais, et sinon, si c'est pas cette semaine, bah, c'est avant, fin septembre, pour moi, encore une fois, j'ai aucune information, mais, c'est un, c'est l'idée que je m'en fais, c'est l'analyse, de Capitaine Franca, l'actualité, l'actualité en direct, l'analyse en direct, c'est sûrement le problème, c'est sûrement le problème, c'est l'interface, chaise, clavier, puisque t'as le temps, de regarder les batailles en vrai, j'ai pas compris, j'ai pas compris, docteur Vellek, j'ai pas compris, tu parles de Total War, ou Montemnay ? J'ai pas compris, salut Vulcan, bienvenue sur live, bon alors, le château est à peu près défendu, il y a 85 pélos dedans, là c'est à peu près défendu, pareil, on enchaîne, quel château là, ça serait peut-être bien, de libérer tout le sud, genre, non, il faut, il faut, il faut clear, là où je suis le plus faible, c'est à dire que ces châteaux là, sont les plus faibles, parce que c'est les derniers que j'ai chopé, château et ville, donc, c'est ce, je vais y arriver, je bafouille beaucoup, la fatigue est présente, mais le café fait effet, donc, il y a l'énergie, mais derrière, les mots ne suivent pas, je vais attaquer ce château, c'est terrible, je vais attaquer ce château, car c'est le château le plus proche de mes villes et châteaux les plus faibles, car maintenant, dans Bannerlord, les factions ennemies prennent en compte les frontières, où est-ce qu'elles peuvent attaquer tout ça, donc si mon territoire le plus faible, c'est ici, mais que les territoires kousaïdes sont simplement dans le nord ici, ils ne m'attaqueront jamais ici, parce que c'est trop loin, et que ça n'a pas trop de sens en termes de brouillard de guerre, comment ils pourraient savoir qu'ici, il y a très peu de défense, alors qu'ils sont seulement dans le nord, bon bref, c'est comme ça que le jeu marche maintenant, Castorborn, salut, bienvenue, un fait combattant, salut Julien, le chat est encore sur Total War, Captain, tu vas trop vite au chemin de sujet, pardon, pardon, oui, non mais, bien sûr, mais moi vous savez, les idées s'affusent, et les mots ne suivent pas, puis après j'oublie, non mais c'est terrible, vous êtes sur le live d'un poinçon rouge, t'as le replay des batailles dans Total War, on va avoir un mur 3, quand les batailles sont gigantesques, je les, gigantesques, je les rematte à chaque fois, par fierté, et ben voilà, il y en a des joueurs qui font ça, Castorborn, et ben, plus tard, tu pourras faire ça dans Bannerlord, normalement, et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte qu'on puisse faire ça dans Bannerlord, bordel, vraiment, parce que, voilà, ceux qui ne savent pas, le trailer de Bannerlord, Bannerlord trailer, voilà, 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 le trailer de Bannerlord, le dernier qui est sorti en date, a été fait, avec le système de replay, et vous voyez que ce sont des moves de caméras absolument dantesques, hein, formidable, regardez, le truc que je peux vous montrer le plus parlant, c'est ça, c'est la toute fin, avec le move de la, de la cavalerie, la caméra est positionnée parfaitement, regardez, le héros d'abord, puis toute l'armée qui arrive, et paf, le cheval rentre dans la caméra, avec, logo du jeu incroyable, avec les flammes et tout, qui restent pendant très longtemps, y a-t-il des informations en plus ? La sortie du jeu, oui ! Vous voyez, bon bref, et du coup, le jour où on a ce système de replay, ça va être incroyable, parce que ça va pas être comme dans Total War, où vous allez juste, re-regarder votre bataille, vous allez aussi avoir tout un système de caméras absolument dingue, bref, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, merci beaucoup, Squalzel, Squalzel, 1992, pour le troisième mois d'abonnement, un quart d'année, merci à toi, pour ton, pour ton ce, pour tout ce contenu qualitatif, j'imagine, merci beaucoup pour l'abonnement, merci à toi, merci pour le soutien, le 25 octobre, let's go ! Y'a des gens qui ont pas encore l'information, le 25 octobre, c'est quoi ? C'est pas Adderlord ! Absolument. Oh là, j'y vais comme ça ? Bien sûr, mon arme est démentielle, elle est monstrueuse, c'est pas trois catapultes qui vont me faire peur ? À l'assaut ! Ah ouais, 25 octobre, ça va bombarder, c'est fou comme ça donne du style, absolument, 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 mais regardez, on voit tout le temps, le jeu avec un FOV comme ça, vous voyez, un field of view, paf, rien que le fait de faire ça, ça donne un truc un peu cinématique, où on voit tout le champ de bataille, vous voyez, là, vue du jeu de base, vue différente, et ça, ce serait quelque chose qu'on pourra faire dans, le replay éditeur, tout ça, et là c'est vue différente, ou c'est très dézoommé, mais vue différente, paf, vue différente comme ça, moi c'est ma préférée, hop, c'est très zoomé, là on plonge dans l'armée, oh, c'est un peu long, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, hop, et si je m'éloigne bien comme ça, hop, là, voyez, quelle image dantesque, incroyable, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça, attendez, on va même lancer la bataille, hop, là, plus lent, plus lent, la caméra, plus lent, ralentis-moi tout ça, Michel, magnifique, et là on voit en gros plan les troupes, et on voit aussi en gros plan les murailles de la forteresse, avec l'armée qui s'avance, et les fleurs, les fleurs qui sentent très bon, prenez une respiration, oh là là, c'est magnifique, bienvenue sur la chaîne de Ponce Fleur, abonnez-vous les fleurs, n'hésitez pas à claquer vos subs, j'adore l'argent, une Ponce ne fait jamais ça, je ne sais pas, bref, voilà, et tout ça, ça sera possible dans le système de replay, bref, les fleurs en 2D, oui, d'habitude on ne les voit pas aussi proches, les fleurs, c'est vrai que, c'est vrai que là, là c'est très très beau, là, là c'est un peu moins délire, là on les voit bien en 2D, le jeu ne peut pas être parfait aussi, voilà, déjà très bien, déjà très bien, et là vous voyez, oui, ce que je vous disais, ce que je vous disais, tout à l'heure, quand vous appuyez sur alt, en siège, vous n'avez pas les informations de cartes d'unité, vous voyez là, je ne vois pas que c'est un régiment avec tant de troupes, je ne vois pas que le régiment à droite, c'est un régiment avec tant de troupes, et pourtant ça me permettrait d'identifier quel régiment et quel régiment, parce que là, je sais que j'ai un régiment de 365 troupes, et un régiment de 212 troupes, les deux en infanterie, mais je ne sais pas lequel est lequel, alors que si j'appuyais sur alt, et que je pouvais identifier avec le 365 ou le 312, quel régiment et quel régiment, et bien ça serait formidable, mais ça ne marche pas, d'où le fait que j'ai mis très longtemps à réfléchir à ces techniques, qui n'est disponible qu'en bataille, j'aime bien me justifier quand même, attendez, créateur de contenu, monté de Manalord depuis 2020 ici, attendez, depuis 2019 je dirais même, depuis que j'ai eu la bétard, bien sûr, attendez, vous allez chez un professionnel ici, il n'a aucun défaut, aucun défaut, bon allez, on place un peu plus nos archers, de manière éparpillée, parce que là, ils sont tous entassés, moi ça m'horripile de voir ça, alors on les disperse un petit peu, avec le mode scatter around, qui arrivera dans une deuxième version, dans pas trop trop de temps normalement, on croise les doigts, peut-être, je ne promets rien, mais peut-être, oh là 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 là, j'arrête pas de me répéter, mais peut-être, j'ai eu 4 orgasmes, non mais incroyable, et encore, j'ai mon logiciel qui est bugué, ça me saoule, je l'ai déjà dit hier, et je n'ai pas eu le temps, de régler le problème depuis hier, normalement, quand j'appuie sur un bouton, c'est censé, attendez, je tente un truc, je tente le coup de bigot, en proximité, ça marche zéro, ça marche zéro, pourquoi ça marche pas, ça va vous, non, capitaine fracas, vulgaire, vulgaire vous dites, je ne vois pas de quoi vous parlez, vulgaire, non, mais ça marche zéro, pourquoi ça marche pas, le truc, je suis deck, je suis deck, bon bref, on arrête, on retourne au combat, on va accéder un petit peu vite fait, le temps que le bélier soit à portée de la porte, tu en as mis partout, non, je ne suis pas de, je ne suis pas de ce genre là, non, je ne fais pas ça, comment je suis trop content pour la sortie, ça veut dire que le contenu après, ça va être que du bonus, ouais, d'autant plus que Tail Wars a prévu de, de développer le jeu, tout autant, oh c'est vrai qu'il y avait ça dans le mode scatterarm, j'ai oublié, le fait que, je peux demander aux troupes de s'accroupir, regardez, en avant, en mode discret, soldat, formez un, formez un deuxième groupe, formez un deuxième groupe, allez-y, dépêchez-vous, allez-y, je vais m'énerver, voilà, on y va, à la montée des échelles, ils ne nous ont pas vus, je peux vous le garantir, voilà, c'est parfait, oh là là, oh là, tout l'IA est bugué, c'est peut-être à cause du mode là, bon attendez, relevez-vous, relevez-vous, je crois qu'ils nous ont vus, c'est bon, il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin, oh, je suis large, tranquillou, hop, Spiderman, allez-y, battez-vous, moi je m'occupe de, de faire rentrer les autres, ah non, mais quoi que non, la porte d'entrée va déjà être cassée quand je vais arriver je pense, tant pis, je vais arriver dans le dos et je vais aider. Oh, il y a eu un tiers de catapulte là, oh là là, ah les copains sont déjà dedans, ah non, pas tout à fait, aaaaaah ! aaaaaah ! On s'en fout tout de suite, YouTube, on s'en fout tout de suite pour, pour la suite. Re-YouTube, je suis très content, je vais pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie pour ce siège, je suis très content. Non, en vérité, on va le speedrun, on est là pour enchaîner, on est là pour enchaîner, bannais-le ! quand même, Edwinner vient de dire un message que je n'ai pas compris, mais dedans, il y avait Canard laqué, et donc il m'a donné faim, et je lui ai dit, j'ai pas compris ton message, mais je te déteste. Tu seras banni pour ça. Non, bien sûr. Alors, qui va avoir le beau châtal des châteaux ? Un châtal. Lui, il n'a que des châteaux, il mérite un petit château, non ? Non, lui, il n'est que chez les bataniens, lui, il est où ? On va donner à ce monsieur qui n'a que des châteaux. Ok. Formidable. On l'accélère. On boit un petit coup. Et on envoie le combat. Il y a une blague sur les Kouzaïtes. Une blague sur les Kouzaïtes, quoi ? Non ? Comment ça ? Je n'ai pas compris. Par rapport au Canard laqué ? Je ne sais pas. Il y a un souci, non ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y a plus les troupes ? Pourquoi il n'y a plus le nombre de troupes ? Pourquoi il n'y a pas 1500 troupes ? Je me fais insulter parce que je n'assigne... Eh bien, je viens de le faire en plus. Démonstration, démonstration. On refait. Parce que je n'assigne pas... d'officier à mes régiments. Je ne fais pas ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne donne pas les bonus. C'est quelque chose qui prendra encore plus son sens dans la prochaine mise à jour avec les bannières qui seront assignées à certains personnages et tout. Quand on va appuyer sur Alt ici, vous voyez, on va voir tous les bonus donnés par ce personnage plus le bonus de la bannière de ce personnage. Et donc, c'est quelque chose que je ferai beaucoup plus dans la prochaine mise à jour parce que si je ne fais pas ça, il n'y aura pas de bannières sur le champ de bataille et ça sera une catastrophe. Mais sinon, pour le moment, c'est vrai que je me repose un peu sur mes aqis en mode aqis ou... Avant, dans Band of Land, ça n'existait pas et du coup, je n'ai pas ce réflexe d'assigner mes généraux. Mais ça va venir. Et surtout, on est à un stade du jeu. Bon, ça ne change pas grand-chose. L'armée, elle est monstrueuse. Et ça ne change pas grand-chose de faire le changement ou non. Selon moi. Ouais. Alors, je me suis peut-être enflammé parce que j'ai attaqué 100 béliers. On y va. Si j'arrive à passer, c'est le move de l'année. Si je n'y arrive pas, c'est perdu. Ok, il faut passer à droite. Il faut passer à droite. Non, il faut passer à gauche. C'est la cata. Il faut laisser l'infanterie ennemie s'éloigner. Oh putain, il passe sur moi. Dégagé. Là, je suis à couvert. Je suis à couvert. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Il ne faut juste pas qu'il y ait 40 mecs qui viennent me gangbang dans le coin. Je me casse, je me casse. Hop, c'est maintenant. On y va. La vitesse. La vitesse au max. C'est bon. On va faire passer par la porte d'entrer tous les archers. Ça va être comme ça. C'est parti. Très, très cool quand même que les flèches fassent moins de dégâts. Je l'ai déjà dit lors du dernier live, mais ça change vraiment la dynamique. Le joueur peut tenter plus de... Oh lala. Oh l'esquive. Le joueur peut tenter plus de dingues en termes de se mettre en danger pendant les sièges et puis de se mettre face aux murailles sans que c'est trop d'impact. Putain. Ah. Le souci, c'est que je peux pas demander aux troupes de se rapprocher. Vous voyez, ça me dérange un peu. Mais je vois pas comment ils pourraient faire ça, les devs. Sinon, il aurait fallu que je le fasse avant que je saute par le mur. Il y en a un qui veut venir essayer de fermer la porte, là ? Ah oui, tu veux esquiver ? Très belle esquive, la première, mais ça n'a pas suffi. Il y en a d'autres ? Je vous attends, moi. Personne ? Touche pas, ça. Non, c'est juste qu'ils se barrent, en fait, ils s'en foutent. Allez, avec moi, le gros régiment. Les autres, vous chargez. Oh putain ! Tenez la position ici ! Les archers ! Les autres ! Placez-vous, mon dieu ! Non, ils ont fermé la porte ! Voilà ! Défondez ! Défondez la porte, mon dieu ! Voilà, c'est bien ! Bien joué ! Et là, vous avez eu une perfaite démonstration de l'utilisation du mode Scatter Around, comme j'adore la faire, comme je l'ai toujours pensé. C'est que là, impossible de bien placer ses archers sur cette map, là. Ok, impossible. Enfin, de bien placer mes archers dans le jeu de base. Et là, paf, je leur demande de se placer sur le petit balcon, là où je n'aurais jamais pu lui placer dans ce mode-là. Et ils s'y mettent, et ils pilonnent tous les mecs en dessous, sans que les autres puissent riposter parce qu'ils sont en dessous. Réalement, c'était incroyable. Ce petit move, là, j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas toutes les troupes qui y vont, par contre. Il y a des troupes qui ont l'air d'y être assignées, mais ça marche bizarrement, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a marché assez pour que ce soit cool à voir et que ça marche. Bon. Allez, venez avec moi. Les autres. Je pense qu'on peut aller directement par là-bas. Oh, le mur a été pris. Non. J'ai envie d'utiliser plus le mode Scalorround. Laissez-moi m'amuser, laissez-moi m'amuser. Let me have some fun. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas assez d'espace. Il faudrait que j'aille mettre des mecs sur le haut de la tour. Dans l'idée. Paf, en trichant. En trichant. En trichant. Paf. Je fais ça. Le mode Scalorround est vraiment très bien à utiliser avec avec le mode RTS caméra qui permet de faire ça. Bon, là, malheureusement, c'est une tour dans laquelle on ne peut pas monter. Donc, les éléments sont contre moi. Mais imaginez, imaginez qu'on puisse monter dans cette tour. Mais si, maintenant, ça marche. On peut y monter ? Pourquoi ils ne veulent pas, les gens ? Allô ? Quoi ? Pourquoi on ne peut pas monter ? On ne peut pas y monter sur cette... Ah non, mais c'est une muraille entière sur laquelle on ne peut pas aller. Ah, c'est ça, c'est ça. Bon. Mais imaginez un mode qui est fait pour. Bref. ça arrivera à un moment. Et bah voilà. Très belle bataille. Mieux que la première. C'est pour ça que je dois banner lord. Non, très sympa, très sympa. Non, mais il faut imaginer, quoi. Bah là, j'avoue que, bon. Tant pis. Mais imaginez quand même, parce que plus tard, ça arrivera. Pour moi, les maps qui seront designées pour scatter around, il faut déjà que les renforts des défenseurs, ils spawnent au niveau du donjon. Au niveau du... Ouais, bah du donjon et de... du keep, quoi. Pour que les... Il y ait une défense en profondeur qui se fasse, vous voyez. Et que ça laisse la possibilité aux joueurs de venir se positionner sur les murs. Et si l'ennemi revient, et bah tu as les positions sur les murs avec toutes ces archers sur les murailles que tu as placées avec les positions stratégiques et tout. Et après, paf. Let's go, quoi. Hum... Hum... Bon. On va attendre dans le château que ce château soit attribué. On y va. Et une fois qu'il est attribué, on enchaîne. C'est aussi simple que ça. Hirome. 22 160. Salut, fracas. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Merci d'être là. C'est pas la... Amuse-toi bien. Profite, profite. Profite de ce live ultra qualitatif qui t'est proposé. C'est pas la murs qui change les dégâts des flèches ? Je veux dire, si t'es à poil, c'est logique de prendre plus de dégâts, non ? Oui, Castorborn, mais avant, avant, dans Bannerlord, quand tu avais une grosse armure sa mère, eh ben, les flèches, elles faisaient quand même beaucoup de dégâts. Et actuellement, dernièrement, dans la dernière mise à jour, ils ont changé ça. Ils ont fait en sorte que les armures de fin de partie, et même les armures lourdes en général, reçoivent beaucoup moins de dégâts des flèches qui sont tirées. Notamment à distance. Peut-être que les armes à lettre font plus de dégâts, j'ai pas trop l'info ou quoi. Mais en tout cas, quand tu as une grosse armure sur toi, comme j'ai là, et encore, j'ai pas une armure ultra imposante comme pourraient l'être les grosses armures vlandiennes ou ce genre de choses, eh ben, t'as vraiment l'impression d'avoir une grosse armure, quoi. Alors, du coup, c'est pas le bon château qui a été attribué, il faut que j'attende encore un petit peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, c'est 20 fois mieux comme ça. C'est vraiment trop bien comme ça, maintenant. Ça rend aussi des seigneurs plus compliqués à tuer en arène. Vraiment, l'équilibrage du jeu est bien meilleur comme ça et bien plus agréable, je trouve. Chris Alyx, merci pour les 5 mois d'abonnement, 5 mois d'affinée en plus, incroyable. Bien le bon sang, Capitaine. À tout le monde. Non, à toi le monde et la gloire. Ah, pardon, j'avais pas compris. À toi le monde. À moi Calradia. Parce que le monde s'étend encore de ce côté-là, tu vois. Mais Calradia est à moi. Enfin, il s'étend, je sais pas. Si ça se trouve, tout ça est désartique et il n'y a aucune culture dans le lore de Calradia, mais... on ne sait pas, on ne sait pas. Ça ressemble pas mal au vrai monde quand même. À l'Europe et tout. Calradia au final. Quand on regarde comme ça, là c'est l'Europe. C'est le haut de l'Afrique du Nord. Le haut de l'Afrique. Peut-être que plus tard, la map sera étendue. Bref, dans le sud. Il y en a toute l'Afrique. Il y a peut-être une faction chinoise de ce côté-là. Par là-bas. Plus loin peut-être, je sais pas. Il y a moyen de dézoomer plus ? Non, je crois pas. Je peux pas dézoomer plus en utilisant la... Je réfléchissais à un moyen de dézoomer plus avec la console de cheat, mais... Non. J'ai pas... J'ai pas la commande en tête. Je pense pas qu'elle existe. C'est dommage que sur console, on peut pas avoir de mode. Oui. Comme il y a plein de choses qui sont dommages dans la vie. Mais malheureusement, c'est juste... Même si les consoles pouvaient avoir les modes et tout, sans que ça pose trop de soucis, juste, ils voudraient pas en fait Xbox et PlayStation parce que c'est trop la merde pour eux. Il y a Skyrim qui avait tenté de faire ça. Je crois que ça avait pas marché. J'en ai parlé avec les développeurs. C'est vraiment une grosse galère d'apporter les modes sur console. Donc ça ne sera pas possible. ça ne sera pas fait en tout cas. Et voilà quoi. Mais oui, ça serait bien. Mais pas possible. D'autant plus que tous les modes sont faits pour PC donc tu pourrais pas les utiliser à la manette. Ça demanderait aux développeurs de mode de faire des versions console. Des versions pour manette de leur mode. Pas sûr qu'il y en aurait beaucoup qui feraient ça. bref. Je suis d'accord que ce serait bien mais pas possible. C'est cool ce changement. Du coup, les troupes bien armurées tiennent plus longtemps logiquement et les seigneurs aussi. Absolument. C'est exactement ça qui se passe. C'est vraiment agréable quoi. Il n'y a qu'un seul château chez les Kouzaïtes en fait. Je suis en train de me dire. Je n'en ai pas croisé d'autres. Mais du coup, Monsieur DG. DG ? C'est quoi DG ? Je ne sais pas. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Ah non, voilà une nouvelle map. Map que je ne connais pas. C'est bien en plus. On peut bien la découvrir là. On voit bien la topographie. Et c'est vrai qu'en fait l'attribution des seigneurs aux différents groupes et tout, je pourrais quand même emmerder à le faire à chaque fois que je crée une armée parce qu'à chaque fois en plus c'est sauvegardé. Ça ne demande pas un effort sur les mains. Tiens, est-ce que si je gère mon armée moi-même il y a moyen que ça marche bien ? Genre 1, 2, 3. Régiment d'infanterie. 4, 5, 6. Régiment d'archer. Est-ce que c'est bien c'est bien c'est bien géré comme ça ? L'IA ne va pas faire n'importe quoi avec mes groupes et tout ? C'est incroyable. C'est incroyable, on a la maîtrise complète de comment on veut gérer notre bataille maintenant. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte de quel point c'est incroyable. Je savais pas qu'il y avait tous ces changements dans la version 1.8. Tous ces changements c'est juste des bugs qui ont été fixes qui sont là depuis deux ans et que j'ai appris à jouer avec. Ah ! Répartissez-vous mon dieu ! Déspercez-vous vite ! Sur les positions ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la map Tengri ! Tengri, c'est pareil ! C'est Tchao ! J'en ai ras le cul de prendre des forteresses d'assaut. Débrouillez-vous ! Allez, on va accélérer un petit peu le temps. On va laisser nos camarades faire leur job. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai... J'ai supprimé tous les... Quoi ? All players, markers deleted. J'ai supprimé tous les markers sans faire exprès. Comment j'ai fait ? J'ai supprimé tous les markers. Mes archers peuvent plus se passer. Tant pis ! Dispersez-vous à l'ancienne ! Mais non, en plus, ils étaient sur les... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bref. Tant pis. Je vais envoyer les troupes pas l'assaut du mur. Où tes compagnons ? Un en mêlée en focus dessus. Un archer, un cavalier. Et ça reste enregistré. Oui, oui, c'est vrai qu'avec les compagnons, ça va rester enregistré. Ad vitam aeternam. Mais ils sont souvent bien moins améliorés. En tout cas, les biens que les seigneurs. Mais tout ça, c'est des fonctionnalités sur lesquelles je vais beaucoup plus m'attarder dans l'aventure que l'on fera sur la 1.9.0 lorsque le jeu sortira. Tout à fait. Oh, je viens d'avoir. C'est très important. En combattant, vous aviez tellement raison quand hier, je vous ai demandé quelle aventure est-ce que vous voulez que je joue en prochaine aventure après celle de Tengris. Et vous m'avez répondu à 50% contre 25% et 25% sur les autres options que vous vouliez une aventure sur Bannerlord native avec des modes, bien sûr, comme ceux que j'utilise actuellement dans dans Bannerlord mais sur une aventure calradienne, disons, avec une petite surprise que je vous préparerai. Mais vous avez tellement raison parce que quand la mise à jour 1.9.0 va arriver, je vais pouvoir directement jouer avec. Alors que si on avait fait une aventure moddée sur le mode Europe, par exemple, ou le mode Eagle Rising, tout ça, on n'aurait pas pu jouer sur la version 1.9 parce que le mode aurait été cassé assurément comme tous les modes sont cassés à chaque fois quand une nouvelle version sort et ça aurait été dommage. Donc ouais, bravo, bravo combattant. Non, je vais encore me faire fusiller. Il n'y a que moi qui dépasse. Non, arrêtez. C'est pas... Je passe au travers, je passe au milieu. Je passe au milieu. Il ne me tire pas dessus, je ne sais pas pourquoi il ne me tire pas dessus, mais... C'est parfait, ça me bat, ça me bat très bien. Aïe, ça y est ! Ils se sont réveillés. Je vous dégomme. Je vous dégomme. Je vous reprends tous un par un. Je suis le dominateur. Agenuyez-vous devant moi. À terre. On peut casser ses pots ? Ça ne marche pas. Dans le tuto, quand tu tires sur ses pots, ça les casse. Oh, on va faire un petit... Allez, je vous laisse y aller pour mieux vous défoncer après. Laissez-les, laissez-les ! Laissez-les-moi pour plus tard. Allez. Tuez les restants. Oh là là. Je vais... Je vais faire la folie. Pour mon plaisir personnel, je vais attaquer le donjon tout seul. Et si je meurs... 70 personnes qui sont à l'intérieur ! Je ne vais pas attaquer le donjon tout seul. Non, c'est... Non, non. Mais pourquoi je ferais ça ? Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Sauf si je me heal. Je me heal et j'attaque tout seul. J'ai envie de faire le challenge. Je peux le faire. En combattant, vous... Vous m'autorisez à me heal si j'attaque tout seul ? Vous m'autorisez à me heal via le cheat. Je cheat ? Je me heal pour avoir 25% de vie en plus ? Non, mais non. On n'a jamais cheat dans aucune aventure de notre vie. Je n'ai pas envie de cheat pour faire une connerie. Fais-le. Do it. Tout le chat qui dit fais-le. Ah non, CastorBank qui dit non. Non, il y a les puristes qui disent non. Au pire, tu recharges après. Ah ouais, je le fais pour le... Ouais, ouais, je le fais pour le... pour le spectacle. Mais ce n'est pas ça qu'il va prendre pour toute l'aventure. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour le spectacle. Maman Showcase. C'est maintenant. Je cheat pour me heal, je fais ça. Et ensuite, on refait avec juste les troupes classiques. Je le fais pour le sport. Mais du coup, je ne triche pas. Je triche simplement pour le showcase. Sondage. Non, non, pas de showcase. C'est vrai que l'idée de me heal pour cheat et que ça continue l'aventure et tout, non, non, on n'a jamais fait ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est juste que je ne voulais pas passer à côté de cette occasion formidable. Comment ça, on vote ? Non, mais ce n'est pas une démocratie, si vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, combattre. Des fois, je vous donne votre avis pour faire semblant que je prends en compte votre avis, mais sinon, jamais. Jamais, voyons. Ne soyez pas dupes. Un minimum, un minimum. Soyez, voilà. Ne soyez pas des enfants. Ouvrez les yeux, j'ai envie de dire. Alors, campaign. Main party. Et voilà, hop, ça y est, j'ai 100% de vie. Quoi ? Comment ça ? C'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que... Parce que je ne dois pas être dans un événement. Je ne peux pas le faire parce que je suis dans un événement de... Oh, je le fais. Je le fais. Je continue l'aventure comme ça, tant pis. C'est dans le lore. C'est dans l'aventure de tête grille. C'est dans le lore. J'y vais. Je vais travailler comme un fou. Je suis à couvert. Je suis à découvert, pardon. Oh non ! Oh non ! Ah voilà ! Je reprends ça. Bon, à chaque fois, ils font des parades. Je me fais tirer par les archers. Aïe ! Tiens ! Il y en a d'autres ? J'arrive sur en haut si vous m'entendez ! Viens là ! Descends de tes escaliers ! Démons ! Agenouille-toi ! Je vais peut-être avoir du mal à se genouiller. Il y en a d'autres ! Qui d'autres pour m'affronter ? Descendez de vos escaliers ! Cessez de trembler ! Venez m'affronter ! Moi, Tengrid Tsunami ! Celui qui dominera Calradia à tout jamais ! Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer jusqu'au dernier ! Vous êtes faibles ! Vous êtes tous faibles ! J'ai un peu peur qu'il y en ait qui se cachent là-dedans. Toc, toc, toc ! Il y a quelqu'un ? C'est le livreur Uber Eats ? Oh là là ! Non, non, vous avez... C'était une pizza pour une personne, pas pour cinq ! Oh là ! Oh là ! Je m'enchaîne ! Je m'enflamme un peu ! Je m'enflamme un peu ! Il y en a d'autres ? Approchez ! Je n'arrive pas à tirer ! Arrête de lever ce bouclier ! Accepte ton destin ! Il n'a pas aimé la flèche entre les jambes visiblement. C'est ce qu'il a fait qu'il est venu. Oh le bruit ! J'avoue que... Non mais là... Il faut que j'installe le mod pour démembrer. J'avoue que ça rajouterait un petit peu de cachet à ce genre d'action. Il y a d'autres ? Venez là ! Il y a-t-il pas d'autres personnes un peu plus compétentes que ça ? Oh là ! Oh c'était ambitieuse ! Je me suis... Je me suis... Je me suis enflammé de fou là ! Je me suis enflammé de fou là ! Ça, ça c'est un souci. Le fait qu'ils se mettent à se barrer à chaque fois. Ça facilite pas mal le délire quand même. Il m'a fait une feinte ! Il se prend pour qui ? Oh 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 ! Je vais te calmer moi ! Tu me fais pas une feinte ! Comme ça ! Athènes gris ! Tsunami ! Ah c'est fou quand même ! Il se prend pour qui ? C'est des miliciens nuls là ! Il est tellement long ce donjon ! Ok ! Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont où ? Sur vous les derniers ? Il est sur le démembrement en plus ! Très bien, c'est noté ! C'est noté pour la prochaine fois combattant ! Suis-je fou ? Il y a quelqu'un ? Arrêtez de vous planquer les ! Je vous trouverai ! Je vous tuerai ! Il est où ? Il va me sauter dessus ! Ah non mais c'est terminé ! Je suis bête ! Et voilà ! 27 ennemis abattus ! C'est bien passé ! Est-ce que ça m'a fait plus de renommée le fait d'y aller tout seul ? Je sais pas ! Bonne chance ! Hop ! M'en fous, j'ai tellement d'argent ! Je laisse tous les prisonniers là-dedans ! Ça ira bien ! Maintenant ! On passe à la suite ! On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne ! On attend que le château soit attribué ! Une fois qu'il est attribué, je place les troupes en garnison ! Hop ! Ouais ! Lui ? Ou... Ouais... Ouais, 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 pourquoi pas, ouais ! Allez ! J'aimerais bien pouvoir envoyer des missis au seigneur des royaumes ennemis parce que là... Il faudrait qu'ils me rejoignent ! Ça rendrait les choses plus simples ! Hop ! On fait le sexe ! À la forteresse comme d'habitude ! Ça fait des bébés ! Et voilà ! Et il me rattaque au sud ! C'est scandaleux ça ! Hop ! On rajoute l'influence ! Je vais simplement passer dans les villages au passage pour recruter des troupes que mon armée achète de la bouffe s'il le faut ! Mais bon, on a presque 4000 de bouffe donc y'a pas trop besoin ! Il cap ! BZH, merci pour le... le follow ! Oublie de remercier ! Y'a un modérateur dans le chat là ? Y'a-t-il un modérateur ? Petite question ! Je n'ai pas l'info, je n'ai pas l'info ! Non modérateur ! Ah bah ça y est, vous pouvez m'insulter en toute impunité ! Non ! Il semblerait pas ! Très bien ! Sinon j'aurais fait lancer un... Ah ! Pathogastlove ! Pourrais-tu lancer un petit sondage s'il te plaît ? Slash Paul dans le chat PO2N Et le sondage c'est... Est-ce que j'installe le mode démembrement entre les deux aventures quoi ? Est-ce que j'installe le mode démembrement maintenant ? Voilà, c'est ça ! Pour pouvoir jouer avec ! Oui, non ! Voilà ! Et on le fera entre les deux VO des YouTube comme ça, YouTube, ça vous dérange pas ! Euh... Hello ! T'as testé le mode avec la carte de l'Europe ? Non ! J'ai vu qu'il était sorti, vous êtes beaucoup à m'en parler ! Je sais qu'il est là mais juste... Eh bah j'ai l'aventure sur le jeu de base donc je... Je vois ça hein ! Je veux pas faire 40 aventures en même temps et surtout j'ai pas le temps de le tester ! Parce que je travaille sur des vidéos... Une vidéo qui est censée sortir depuis un moment déjà ! Qui est la vidéo de la Gamescom ! Mais à un moment on testera hein ! On testera, on testera ! Parce que c'est vrai qu'il y a de très belles fonctionnalités Notamment le déplacement en bateau Dans ce mode ! Et euh... Et la map est très bien ! Le sondage ça arrive, ça arrive ! J'imagine que Pathogastov va le faire ! Pour rappel il suffit de taper slash Oh le P.O.2L Euh... Pathogastov Tu fais entrer ! Bon allez euh... Je vais les bourrer hein ! Let's go ! Une coin d'or après ! Une coin d'or après ! Bon allez hop ! Ça va être un bordel ! On charge et terminé ! Ça va être réglé ! C'est n'importe quoi ! Y'a d'autres qui en volent ! Allez on accélère à la fin de la bataille ! Voilà ! Le sondage est dans le chat ! Combattants vous avez 2 minutes 30 ! Vous avez largement le temps ! Merci Pathogastov ! Pour avoir... Pour avoir pris le temps pour le... Le sondage ! Ohlala ! C'est un peu trop long ! C'est un peu trop zoomé ! Magnifique ! De rien des os pour le temps ! Ah y'a pas de soucis ! Ça a été fait ! Ce n'était pas urgent ! Formidable ! Merci à toi ! Il est excellent ce mod ! D'ailleurs si y'en a un qui veut m'envoyer sur... Euh... Sur Discord... Le... Pas en MP mais en... En lien euh... Dans... Dans quoi d'ailleurs ? Dans quelle channel ? Je sais pas ! Sur le... Sur le général ? Ouais ! Ouais ! Dans le général du Discord des combattants ? Si y'en a un qui connaît bien le mode que ça m'évitera de... De chercher ! Même si j'imagine que ça se trouve vite mais... Y'a peut-être plusieurs en fait des modes de... Des membres romans en manque ! À voir ! Envoyez-moi le lien que si c'est un mode que vous utilisez et que vous savez comment il marche et que c'est celui-là le meilleur quoi ! Sinon j'irais chercher moi-même... Sans soucis ! Allez, 400 troupes dans ce château ! Ça commence à faire hein ! On y va, on continue ! Exo Kenshin, merci beaucoup d'être là ! Bienvenue, bienvenue ! Bonsoir à toi ! Ah vous êtes tous à dire oui ! Très bien ! Je l'installerai très rapidement ! Au fait, Captain a testé le cheval pure 100, 35 de dégâts de charge avec une armure de folie ! Euh... C'est pas un pur ça hein ! Ah ouais ! 35 de dégâts de charge effectivement ! Je pensais que c'était un mode quand je voyais des gens faire beaucoup de dégâts ! Euh... Bah non, pas dernièrement en tout cas ! Je n'ai pas le souvenir ! Hop là ! Mais euh... Bon ! Si je le trouve à l'achat, je l'achèterai mais... Peut-être que je l'ai d'ailleurs dans mon inventaire ! Ah on revient sur des châteaux de l'Empire là ! Comment ils vont se répartir là si je... Qui va prendre le bélier en fait ? Est-ce que si je mets le groupe numéro 1 à côté du bélier ? Ils vont aller au bélier genre... Attendez, 1, 2, 3... 4... 5... 6... Mon dieu, j'ai jamais eu une armée aussi organisée dès le début de la bataille ! Voilà, qu'est-ce que ça fait là ? Le groupe numéro 1... Qui est celui en face de moi... Il va... A l'échelle ! Le groupe numéro 2... Celui qui est là... Il va à l'échelle... Non, il va... Au bélier... Groupe numéro 3... Échelle... Mais du coup on a le groupe numéro 1 qui va à l'échelle de droite... Qui était à gauche... Le groupe numéro 3... Qui va à l'échelle de gauche... Alors qu'il était à droite... Euh... Qu'est-ce qui fait qu'un régiment est assigné à gauche ou à droite ? J'en ai... Aucune idée... Mais il faut que j'analyse ça parce que maintenant on a la possibilité d'analyser ça en profondeur quoi... Je verrai ça d'un siège à l'autre... Je vais essayer de voir... Comprendre... On va essayer de comprendre ensemble... Comment ça marche... Pour mieux gérer nos batailles... Nos sièges notamment... Je passe quelques petits archers en plus là... Ça... Moi... Voir des archers comme ça... Juste derrière une petite barrière et plein de flèches dans la barrière... Il peut quand même faire plus plaisir dans Banner Lord... Il ne peut pas faire mieux... En terme de plaisir on est au max... Alors là dans l'idée... Les soldats auront juste leurs pieds qui seront à couvert... Je ne sais pas si c'est une bonne strat ce que je fais... Oh le futur du jeu va être incroyable... J'en suis convaincu... Allez on accélère un peu pour que le Belgy arrive à la porte... Oh ils ont déjà mis les troupes sur le mur... Ah non ils sont en train de se retourner... Ils sont en train de retourner à leur maison... Ok... Quel est l'endroit le plus safe pour essayer de traverser genre... Je vais lancer l'assaut... J'y vais... À l'assaut... Et j'essaye de passer... On touche pas ! Tiens ! Voilà ! Youtube on se retrouve tout de suite... Youtube euh... Ça fait maintenant 30 minutes... Qu'on a essayé d'installer le fucking mode que ça marche pas... Et que j'ai envie de crever... C'est un mode qui... C'est le premier mode que je vois ça... C'est un mode qui marche bien quand on utilise Vortex mais mes couilles... Vortex c'est un truc qui vous permet de... Installer plus facilement des modes... Euh... Et ça marche bien apparemment pour ceux qui jouent avec ça... Dans le chat... Mais les autres... Dont moi... On arrive pas à l'installer manuellement... Donc... C'est de la merde... Et on va pas jouer avec... On verra pour la prochaine fois si j'arrive à l'installer... Euh... Mais du coup on arrive à la fin de cette VOD Youtube... N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu... A vous abonner... Commentaire... Pour le soutien... Et on se retrouve au prochain combat quoi... Pour plus de dégâts... Et plus de... Domination de la map... Bisous !